Voici des retours dans notre interface. Nous avons deux events, nous remarquons déjà deux events ici. Transfers c'est quoi ? C'est la fonction qui nous permet de retirer les tokens du contrat principal pour envoyer dans une adresse précise. Nous avons deux events ici qui nous écrivent dans le registre pour l'un quand le transfert s'est effectué et approuvable quand un accord a été donné une adresse de faire une transaction. Le résultat sur place est la quantité des tokens disponibles sur le réseau. Balance offre retourne le montant d'un compte précis. Alloance est une notion, je ne sais pas si je veux dire bizarre ou compliquée. Elle permet en fait de connaître quel quantité de tokens le propriétaire d'un token ou d'une carte de tokens précise est autorisée à envoyer à une autre ou autorise cette personne à extraire les tokens de son contrat. L'exemple est simple. Si je veux acheter quelque chose, il faut que je donne l'autorisation à la personne de venir dans mon compte de retirer un certain nombre de tokens. Et parallèlement, il faudrait être capable de prouver que j'ai le nombre de tokens qui doit venir retirer de mon compte. Donc c'est un peu le rôle que joue Alloance. Transfer from, comme son nom l'indique, c'est de faire, c'est de transférer une carte du token, pas du compte principal, mais d'un compte quelconque à un autre compte. Il implimente aussi l'interface. Maintenant, quand nous montons dans le ERC1, nous avons dans le contrat qui est implémenté ici, le constructeur avec le nom du token que nous avons mis là tout à l'heure. Le symbole, dès à la deuxième partie, nous avons parlé d'abréviation. Maintenant, ici, nous abordons la notion du décimal. Le décimal, c'est quoi ? C'est le nombre de chiffres que nous aurons après la virgule. En fait, dans la blockchain, tout se développe en nombre entier. Il n'y a pas de virgule. Déconnaissant donc par les entiers naturels, il n'est pas possible d'envoyer une valeur comme 1.5, par exemple, à un autre portefeuille. Et pour eux, ce problème, le standard ERC1 propose la notion des décimales qui est utilisé pour préciser le nombre des décimales d'un jeton, le nombre des décimales qu'un jeton peut avoir. Cela dit, si nous prévoyons faire un transfert de 3.5 tokens, par exemple, la décimale doit être confiée au moins à 1. Parce que nous n'en voyons que les nombres décimales. Si nous avons mis notre décimale à 1, cela veut dire 100 tokens représenteront désormais jusqu'à 10 tokens en valeur réelle. Parce que sa décimale est de 1. Donc, en termes décimales, je dirais que pour employer un peu 50, ça veut dire que nous avons 10,0 tokens. Mais dans notre contrat, ça nous dit que nous avons 1000 tokens, mais en réel, nous n'avons que 100 tokens. Il a précisé qu'il ne s'occupe pas de comment est-ce que ces jetons seront présentés dans le wallet, par exemple, si tu importes ça, tu mets ta masque. Ce n'est pas dit qu'il va te le présenter. C'est met ta masque qui sait comment il va te présenter ça, quoi. Mais si je ne me trompe, va mettre ta masque, tiens aussi compte de cet exposant-là. Alors, c'est cette décimale que tu as précisé dans ton smart contract. Vu que nous sommes sur la blockchain, Ethereum, tout est basé à la blockchain Ethereum. Lui-même, sa décimale est réglée à 18. tu avais dit qu'il est fort probable que mes 1000 tokens que j'ai configuré ici, quand nous allons le configurer, quand nous allons le configurer, nous avons sûrement sur metamask 10 exposants 18. Bon, c'est trop grand. C'est cette valeur-là que nous aurons en fait. 0,8,0,0,0,0,0. C'est cette valeur-là, 0,0,1. C'est cette valeur-là que nous aurons. Donc, pour éviter ça, c'est mieux aussi de classer notre token en ordre de 18 pour avoir cette valeur 10 exposants 18 pour un token. J'espère que la notion de décimale est bien à rentrer. Si vous n'avez pas toujours compris, il faut remettre pause sous la vidéo et revenir là-dessus. Donc, maintenant, nous allons sur le total supply. Le total supply, en fait, c'est juste la quantité totale des tokens que nous avons sur le réseau comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et les fonctions sont juste implémentées ici. La proof, ok. Est-ce que sur le message sender à lui, si c'est lui, fait lui. Donc, nous avons cette allowance-là ici qui fait toutes les vérifications dont on va parler. Le spend allowance, il vérifie d'abord que tu as le droit d'envoyer les tokens à une TX Personne. Il est dur si tu as assez des montants dans ton compte. Si le montant compte dit qu'il est possible que tu puisses envoyer là, tu peux effectivement l'envoyer quoi. Et nous avons la fonction des mines que nous avons utilisé aussi au départ pour miner les tokens dans notre réseau bien sur notre compte. Burn, c'est la notion de bouler les tokens de notre compte. Donc, il peut arriver à un cas où vous souhaitez bouler les tokens sur le réseau bien, bouler les tokens d'un compte ou un truc du sujet quoi. C'est à ça que nous c'est Burn. Si vous avez suivi l'avènement de Tira sur l'effondrement, il arrive un moment où il y avait trop des jetons en circulation et quand ils essayaient de remettre le système sur pied, il y a la valeur quoi. On peut voir un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la monnaie fiduciaire. En tant que parenthèse quoi. On continue. Nous avons la fonction Before Token Transfer. C'est juste une vérification avant que le transfert ne s'effectue. Donc, pour le constater qu'ici, la fonction n'est pas encore implémentée. Nous avons fait le tour. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment configurer un réseau local sur MetaMask, comment importer nos jetons sur MetaMask et comment effectuer un transfert entre deux valeurs disponibles sur MetaMask.